aujourd'hui on est avec mais lola rose bonjour aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo alors une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de séries moi je suis une fan de séries j'adore les séries je regarde un peu généralement je suis plus série que film voilà donc aujourd'hui on va faire un tag donc voilà j'ai toute une liste de questions on va essayer d'y répondre voilà pour voir un peu pour nous connaître un petit peu voilà donc tu voulais quelque chose quelque chose toi t'es pas trop trop serré mais tu vas essayer tu aimes bien les séries quand même ouais ok bon allez on va commencer tout de suite la vidéo alors quelle est la première série que tu as regardé moi je peux répondre peut-être donc moi ma toute première série c'est la petite maison dans la prairie voilà avec MacGyver aussi j'ai adoré ces séries on regarde en entier ou non non ben la première série que tu as regardé pas forcément des petits morceaux c'est vrai que j'ai vraiment regardé c'est quantico oui mais ça c'est pas la toute première ça c'est pas la toute première mais la série que j'ai vraiment regardé ça je m'en rappelle plus ou alors c'est les simpsons voilà les simpsons c'est une série aussi hein donc tu dis simpsons ok alors ensuite j'arrive pas à lire les séries que tu suis en ce moment que tu regardes en ce moment ou que tu as suivi là très récemment Ricky Morty sur Netflix parce qu'on est là quoi d'autre bah là tu parlais de Quantico la saison 2 alors moi je regarde en ce moment The Mist donc The Mist c'est l'histoire en fait comment vous expliquer ça je suis pas très forte à raconter les les histoires enfin les débuts sans spoiler en fait c'est tout un village ou toute une petite ville qui il y a de la brume dehors et dans cette brume il y a quelque chose qui les attaque en fait donc il faut en tout prix éviter la brume sinon il y a quelque chose qui se passe quoi donc ça c'est très bien je vous vraiment je vous la conseille je regarde Murder donc là j'en suis à la saison 2 Stranger Think Things donc là j'ai fait la j'ai regardé toute la première saison là j'ai fini très récemment donc ça aussi je vous la conseille voilà il y a aussi ce Walking Dead que tu regardes non mais que je suis en ce moment 1 ensuite la série favorite Mark and Morty c'est trop bien c'est ça où je pars aussi moi c'est The Walking Dead voilà ensuite une série que tout le monde regarde mais que tu n'as jamais regardé alors moi c'est Game of Thrones je n'ai jamais regardé j'aime pas tout ce qui est vieilles séries dans le temps comme ça je n'aime pas du tout voilà et moi je suis petit oui mais qu'on entend parler peut-être en ce moment et que que je n'ai jamais regardé en ce moment par exemple oui mais de toute façon ça interdit à ton âge donc pour ton âge alors tes personnages préférés masculins et féminins alors eh ben moi je dirais en féminin Alex Parrish oui par exemple donc moi je dirais Mélinda Gordon dans Ghost Whisperer et Annalise dans Murder et en personnage masculin je dirais Michael Schofield dans Prison Mike je l'adore il est trop beau celui là qui joue dans vous voyez au centre de la terre qui est le grand là ? Dwayne Johnson ? Ah non pas quand je suis en train de filmer un an au secours donc voilà ensuite les personnages que tu détestes masculins et féminins alors moi je dirais Negan dans The Walking Dead mais il joue bien mais oui en fait on le déteste mais en même temps il est il joue tellement bien qu'on l'adore en fait et j'ai aussi Bonnie dans Murder je l'aime pas trop c'est elle joue bien mais je l'aime pas trop quoi et bah Gwyll dans Prison Break il est attachant aussi et en même temps on le déteste mais il est attachant aussi et toi ? c'est pas forcément d'un personnage que tu n'aimes pas bon en même temps j'ai pas trop recadé le père d'Henrique et Morty d'accord tes couples favoris alors ben moi je dirais je dirais Melinda Gordon et son mari ah j'adore ce couple et puis bien sûr Caroline et Charline Gals alors là voilà c'est mon couple préféré est-ce qu'on peut dire qu'Alex Parrish et déjà et Ryan et Ryan naissons ensemble ou pas ? ben oui si tu veux ben voilà ce couple là ensuite la série dont tu as été déçue de l'annulation c'est quoi l'annulation ? ben qu'en fait ils n'ont pas refait une deuxième saison ou plus ça a arrêté parce que les gens ils n'ont pas aimé alors moi je dirais alors Stalker donc ça a été non ben attends j'ai terminé Stalker donc c'était c'était une brigade en fait qui s'occupait des harceleurs des personnes qui harcelaient des gens donc moi j'aimais bien cette série ils l'ont arrêtée au bout de la première saison donc je suis vraiment très déçue et Touche ah c'est ça c'était avec ouais avec qui faire cette argente donc c'était avec un petit garçon là qui voyait qui avait des pouvoirs un peu qui voyait le futur voilà et qui ne pouvait pas parler voilà donc ça c'était génial mais ils l'ont arrêtée aussi moi c'est je ne sais pas si vous le rappelez ça faisait déjà un peu longtemps c'est c'était un truc où ils devaient sauter des ponts-jois mais c'est pas une série ça c'est une émission c'était une demi-midi c'est une émission ça bon alors on continue quelle série voudrais-tu qu'elle soit adaptée au cinéma Eric et Morty alors là toi Eric et Morty c'est bon là alors là j'en ai aucune idée ce serait plutôt peut-être un film qui devrait être fait en série mais une série adaptée au cinéma t'es dévoile Scream mais c'est déjà c'est déjà c'est vrai j'ai pas regardé d'ailleurs Scream la série donc là je ne sais pas je ne sais pas du tout Skylanders quel est le moment dans une série qui t'a le plus choqué alors moi sans hésiter Negan qui tue qui tue les gens dis pas qui avec sa batte et là ça m'a vraiment choqué au plus haut point anti-spoil c'était horrible moi c'était la mort de Simon donc on est plus court ah mais t'as spoilé là mais c'est pas grave il y a la saison de tes sorties alors ensuite un acteur ou une actrice qui sera toujours pour toi son personnage de série c'est à dire ben que qu'elle peut changer de série ou elle peut faire un film pour elle ça sera toujours le même personnage pour toi ça sera toujours comme Negan comme Negan il sera ça sera difficile de le mettre dans une autre série ou dans un film pour toi ça sera toujours Negan Negan comme par exemple le père de Malcolm dans Breaking Bad c'est pas la même personne c'est pas la même personne mais il joue tellement bien que tu peux pas le... non lui il est très bien dans son rôle de... de Breaking Bad par rapport à Malcolm Malcolm il faisait le foufou quoi donc non lui non par contre tu peux le changer lui oui c'est pour ça donc moi je dirais Negan donc moi je dirais Negan Ghost Whisperer ah ouais le père celui-là c'est vrai exact alors une série dans laquelle tu aimerais jouer Rick et Morty mais ça c'est un dessin mais une vraie série Contico j'aimerais bien être de Contico moi j'aimerais bien jouer dans Scorpion pour être aussi intelligente ils sont toujours moi j'adorerais Scorpion ou euh comment ça s'appelle alors parle-nous d'une belle découverte de série à nous faire partager comment ça s'appelle le... bah Rick et Morty déjà en fait c'est mais aujourd'hui ils ont décidé de nous embêter de nous empêcher de filmer là c'est elle est courte on mettra en noir on vient tout de suite on mettra en noir alors moi je voulais parler d'abord Rick et Morty en fait c'est l'histoire du grand-père de Morty voilà qui est un scientifique un peu sauf qu'il est complètement un peu fou je veux bon bref euh voilà puis ils font à chaque fois des voyages avec Morty et le professeur ils sont aussi son grand-père donc voilà et il y a aussi The Limitless en fait c'est quelqu'un qui prend quelque chose une espèce de petite pilule un peu droguée une petite drogue quoi voilà et en fait il est avec le FBI et il doit faire des missions sauf qu'avec avec la pilule il est intelligent voilà 100% enfin beaucoup de son cerveau est pris et du coup ça lui prend quelques secondes pour que il puisse réfléchir à un problème il savait pas ce qu'il avait son père parce que son père il était malade et pouf il a juste lu des livres et il savait ce qu'il avait donc c'est vrai très bien très bien et toi ? bah je sais pas The Mist moi je vous le conseille comme je vous ai parlé le sang aussi le sang ouais le sang aussi c'est très bien c'est un conducteur et l'or de dôme oui mais ça c'est pas des découvertes peut-être Stranger Things moi je vous le conseille aussi c'est quoi ? c'est des enfants qui découvrent des choses étranges quoi donc ça aussi je vous le conseille et euh comment ça s'appelle ? déjà j'ai oublié ça parle de quoi ? des fantômes des fantômes ceux qui voient des fantômes vous êtes supérieurs ? oui oui mais ça c'est pas une découverte ça existe depuis très longtemps peut-être pour certains alors la dernière question quelles sont quels sont tes genres de séries préférées ? Cartoon le Simpsons Rick and Morty South Park Quantico oui mais Quantico c'est quel genre ? plutôt action scorpion aussi t'aimes bien euh moi tout ce qui est horreur action thriller j'aime pas du tout les les séries à l'eau de rose où voilà il y a de l'amour il y a des filles et tout non c'est pas trop mon truc moi j'aime bien qu'il se passe quelque chose qu'il y ait une histoire il y a des retournements de situation voilà ça j'adore il y a de l'action comme d'un murder voilà voilà attends quelle est ta série préférée ? j'ai dit quel est ton film préféré ? non on parle pas de film là on parle de série c'est pas film là c'est série voilà ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura plu vous aura aidé à nous connaître plus parce qu'on adore les séries enfin moi personnellement j'adore les séries moi aussi voilà bon ben vous vous dites à très bientôt et surtout n'hésitez pas à liker commenter partager abonner si ce n'est pas déjà fait accéder la petite cloche pour voir toutes nos notifications pour voir quand quand les vidéos sortent parce que j'ai encore des messages pour me dire ben non on n'a pas eu la notification quand est-ce que vous sortez des vidéos et tout donc n'hésitez pas à l'actionner cette petite cloche oui voilà et on vous souhaite à tous une bonne rentrée voilà j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée et voilà voilà et ben on vous fait de gros bisous et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao allez au revoir